Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau jeu de Mordheim. Alors Mordheim qui est un jeu dans les rivières de Warhammer 40k, je fais ça très vite. Si vous ne connaissez pas, est où on joue une bande un peu à la Battle Brothers. Sauf que là, on va s'affronter pour tenter de gagner des pierres magiques et la faveur de nos chefs. C'est une partie en multijoueur, on joue dans la nouvelle coupe, enfin la nouvelle compétition qu'a créé Sword Madness sur Mordheim à la demande de plusieurs personnes. Et donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il faut qu'on mette en déroute la bande ennemie qui démarre à son petit chariot ici. D'accord, nous on est de ce côté là et on a un peu de loot à ramasser, beaucoup de pierres magiques à ramasser dans le coin. C'est plutôt cool, on a 120 secondes pour se bouger les fesses. On va donc y aller, hop, on va se mettre ici. Donc on joue en escarmouche, c'est absolument la première fois que je joue en multijoueur et je crois que Xebus aussi en face. Donc je vous mettrai dans la description tous les liens de Sir Madness pour pouvoir aller voir un petit peu son discord, la coupe, les règles de la compétition, etc. Et je vous mettrai également dans la description la chaîne de Xebus parce que Xebus est également youtubeur. D'ailleurs il est en train de streamer normalement notre combat en ce moment même. Et bien il est très 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 sympa, j'aime bien ses vidéos. Et si vous kiffez, comment ça s'appelle, Dwarf Fortress, il fait du Dwarf Fortress en live et en vidéo, il est très très bon. Comme moi-même je ne me suis jamais lancé dans des vidéos Dwarf Fortress et je sais que certains d'entre vous apprécient, et bien voilà, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Alors les règles de la carte c'est, on a, donc là on commence avec nos bandes débutantes, on est en 0. J'ai pris pour ma part les sorts de Sigmar que j'ai jamais joué, je vais tester un peu à quoi ça ressemble. On est sur les quais, puisqu'il a fait un petit roleplay assez sympathique pour illustrer sa bande qui démarre en mode énervé, donc il joue du KO. Est-ce qu'il y a un escalier pour descendre ou est-ce qu'il faudrait que je saute là ? Ouais, ça me paraît un peu tendu. Il ira plutôt essayer de se mettre dans les autres maisons à côté, je pense. On va se mettre là. Donc il joue KO. Il joue KO et les règles, c'est quoi ? Les règles c'est qu'on a 120 secondes pour se déployer, 180 secondes par tour. Donc un peu comme dans Blood Bowl, pour éviter les gens qui se regardent en chaine faïence pendant 100 ans dans la partie, parce que c'est un peu le problème de ce jeu-là, c'est que quand on joue contre l'IA, l'IA on est sûr qu'elle va nous charger dessus un moment ou un autre et que ça va se débloquer. Contre des joueurs, on peut rester 30 ans à attendre en faisant des embuscades infinies. Donc du coup, on joue directement comme ça en terminé, enfin en complet, comme ça on est bien. Alors sachant que, on a aussi activé les déplacements infinis, ce qui veut dire que tous les déplacements qu'on fait, normalement c'est un jeu où on peut reculer en fait, quand on se déplace, on peut reculer, se replacer, tant qu'on n'a pas validé la fin du tour, il n'y a rien de définitif. Je vais me poser, il ne faut pas que je me disperse trop. Donc on peut se déplacer dans le petit cercle bleu, tant qu'on n'a pas quitté ce cercle bleu, ça ne crame pas notre mouvement. Hop, on va se mettre là. Donc j'ai fait une compo relativement simple, on a deux sœurs qui font du DPS avec leurs deux armes, on a deux sœurs dont le héros qui sont plutôt là pour tanker avec un bouclier et une parade à peu près correcte, et on a une contrebandière avec un gros fusil pour faire un peu de dégâts à distance, parce que les sœurs de Sigmar n'ont aucune possibilité d'utiliser d'armes à distance, même pas une pauvre connerie, enfin cadale quoi. Donc du coup, voilà, je teste un peu cette compo full sœur avec que des femmes. Bien sûr, vous pouvez donner des noms dans la description, ce sera avec grand plaisir que je donnerai vos noms à des gens. Ah, et on a quelqu'un qui s'approche. Très bien. Donc c'est son héros direct qui se pointe, cache. Donc au centre, on voit bien l'une des ressources les plus importantes de Mordheim, qui sont les pierres magiques, qui ont les trucs verts qui traînent par terre, il y a deux très beaux morceaux qui me tendent bien. On joue en confrontation, ce qui veut dire que tout ce qu'on gagne, et du coup aussi tout ce qu'on perd, les dégâts qu'on prend, les... comment dire... Alors je ne vais pas tenter de... je ne vais pas me prendre des malus. Tous les dégâts qu'on prend, les blessures qu'on prend, les XP qu'on prend, les pierres magiques qu'on prend, etc. comptent pour le... On va se mettre en parade. Compte pour... comme si on avait joué contre l'IA, pour une vraie partie. Donc tout est définitif, en gros. On voit qu'il y a pas mal de pierres à ramasser, c'est plutôt cool. Et a priori, on l'a vu qu'il était tout au bout là, donc je pense qu'il ne va pas trop s'avancer. De mémoire, le chaos, le héros a beaucoup de mouvements, les autres sont un peu plus lents. Donc ça devrait le faire. Alors, toi... Non, attends, où est-ce que je vais ? Pas du tout par là, c'est par ici que je vais. Voilà, ça commence bien, je commence déjà à cramer du mouvement pour que dalle. On va... alors elle, je crois qu'elle a un bonus quand elle ramasse des pierres. Absolument pas. Quand elle inflige des dégâts au corps à corps. Très bien. Bon, on va quand même ramasser cette pierre. Ah, et on prend un petit bonus, et bien c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Plus 20% d'absorption d'armure. Ah, c'est propre. On va se mettre en embuscade au cas où quelqu'un essaie de s'approcher de notre héros. Donc ici, on récupère notre tank. On voit toujours personne, il n'est pas en train d'essayer de contourner. Pour l'instant, on se la joue à la sœur, on charge et on verra après comment ça se passe. On va aller tanker un peu par là. Ça donne quoi l'embuscade ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Au moins, on couvre l'avant. Si jamais il y en a un qui essaie de sortir. Alors, avec toi... Donc, ils sont quand même loin, parce qu'il n'y avait jamais la possibilité de me mettre dans la maison, mais ils sont quand même très très loin. Donc, ça ne me paraît pas très utile. Il y a un loot à ramasser, mais je ne sais pas où il est. Donc, on va faire comme si ce n'était pas grave. Il y a un loot ici également. Ça pourrait être intéressant de trouver à se mettre dans cette maison. Je ne sais pas si on peut y rentrer. On peut y rentrer, apparemment. On va essayer d'aller voir si on peut se poser. Malheureusement, on n'a pas vraiment de possibilité de tir. Ce n'est pas grave, on va quand même se mettre en posture d'alerte, au cas où il y en a un qui décide de sortir là-bas. Et puis, on ramassera le loot au prochain tour. Donc là, il va jouer ses trois mecs. Donc, c'est aussi sa première partie multijoueur. On va probablement passer un petit peu de temps à tâter un peu le terrain. On va prendre L qui a une meilleure vue sur l'ennemi. En attendant, est-ce qu'on a des endroits sympathiques ? Ah, on voit un mec. D'accord. Donc ça, c'est un type lambda. Donc moi, je voudrais prendre quelqu'un. On n'a pas vraiment de bon poste de tir. C'est un peu chiant. Hop, je voulais regarder. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Je crois qu'ils ont un truc. Est-ce que je peux le voir en secondaire ? Non, je ne peux pas voir ses compétences. Je crois qu'ils ont un truc quand ils ramassent des pierres, mais je ne suis pas sûr. Donc ce n'est pas grave, dans le doute, on va y aller avec elles. Hop. Alors, ici, il y a également un truc à ramasser. Ça se présente comment, là ? Pour l'instant, on voit deux mecs et son héros qui allaient se planquer, on ne sait pas où. Est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont comme arme ? Visée à la peur, barreau d'honneur, lui, il a un truc à deux mains, ok. Et lui, il a un truc à deux mains aussi. Donc ils ont deux armes, a priori. Je les vois, je les vois plus ou moins là-bas. On dirait une grosse arme. On dirait qu'il y en a un qui a une grosse épée. Très bien. Donc on va se mettre, genre, par ici. Bon, c'est pas ouf. Ça, c'est encore pire. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça, même si je pense qu'il va pouvoir nous choper de côté. On va voir. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir qu'on descende avec notre contrebandière, parce que du coup, il est hyper mal placé. Ah, on a revu. Où est-ce qu'il est ? Il a redisparu, mais on l'a vu par là. Donc il avance quand même vers nous. Alors, c'est gentil, mais je le vois absolument pas, là. Ah si, il est là, d'accord. Ok. Il m'a l'air d'être une cible parfaite pour la contrebandière. Oh, il avance encore. Ok. Comment ça se fait que tu le vois pas, toi ? Ah d'accord, en fait, il est caché derrière la... Il ramasse des pierres, très bien. Et il se prend un petit malus. Je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup de mouvements, là. Ici, quand même encore un peu, assez pour prendre des pierres. Et il se barre. Très bien. Il a pris une pierre et il s'est barré. J'imagine qu'il a pris la grosse, oui. Il a pris la grosse et il se casse. Ok. Alors, je précise que j'ai absolument pas d'expérience à Mordheim. Je suis ce qu'on peut vulgairement appeler un gros loser de débutant. On va essayer de voir, du coup, est-ce que je peux voir... Où est-ce qu'il est parti ? Non, pas vraiment. Et puis moi, je n'ai pas assez de mouvements pour faire du hit and run comme ça, clairement. C'est pas possible. Je pense qu'on va aller ramasser ce qu'il y a dans ce truc. Ah non, c'est pour enflammer l'huile. Ok, non, donc c'est probablement pas une bonne idée. Il me semble que j'avais désactivé les événements un peu bizarres, mais apparemment non. On va se mettre en parade. Pourquoi pas. On joue après. C'est notre... C'est qui qui joue ? Parce qu'avec leur double symbole à la con, là. C'est toi qui joue, donc toi, t'es une DPS. Ok. Ça, on peut l'enlever. Où est notre autre tank ? Notre autre tank, il est là, d'accord. Donc, c'est-à-dire que si je me place ici, pour bloquer le chemin en mode mur de bouclier, c'est pas forcément optimal. On va quand même le faire. On va se poser ici. Alors, pas en esquive, en parade, voilà. Toi, si tu te mets en embusquette, tu peux aller jusque-là. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, j'ai pas fait gaffe, on voyait toutes ses troupes, du coup. Alors, lui, il a quoi ? J'arrive pas bien à voir ce qu'il a comme arme. Parce qu'ils peuvent utiliser des arcs, hein. Oui, j'ai l'impression qu'il a un arc. Donc, attention. On voit également son héros. Avec ses trois petites étoiles. Je vais peut-être me faire dépouiller, hein. C'est tout à fait une possibilité absolument envisageable. Ok, effectivement, il n'a pas envie de trop avancer pour avoir un tir. Ou alors, je ne sais pas, il a peut-être un tir, mais il ne trouve pas ce qu'il veut. Ok, il se met en posture d'alerte. Très bien. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre avec elle, ici, en parade. Pour l'instant, nous, enfin, on n'est absolument pas mobile, hein. Donc, on y va à l'ancienne, tranquillement. On va looter ce truc. 15 couronnes d'or, c'est plutôt propre. Alors, après, la question, c'est, est-ce qu'on peut descendre ? A priori, oui. C'est parti, on se foire. On comprend des dégâts, tant pis. On fera avec. C'est un peu triste, mais bon. Et on peut tirer sur ce monsieur. Est-ce que je ne serais pas mieux de l'autre côté ? Un peu à l'abri, là. Non, je n'ai pas de tir de ce côté-là. Ok. Donc, on va se foutre par ici. C'est où qu'on avait le tir. Hop là. Ouh, le petit coup critique. Premier coup, un coup critique, c'est propre. On va profiter pour tenter un jet de perception. Non, c'est raté. Avoir s'il n'y a pas des pièges. Il nous reste un point qui ne sert à rien. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. On lui a mis un coup critique direct. Ça fait plaisir. Oula, il a l'air de bugger un peu. Bizarre ce mouvement. Ok, il met son mec devant pour protéger. Là, il s'est bouffé un piège. Un petit bug graphique, il glisse sur le sol. Ok, il ramasse la pierre. Très très bien. Il se prend un malus. Ok. Donc, ils sont tous à la hache à deux mains. Ça va piquer niveau dégâts. Alors, je ne l'ai pas vu se mettre en posture d'embuscade, mais je pense qu'il a dû le faire quand même. Ça me paraît surprenant qu'il ne l'ait pas fait. On va essayer d'y aller. À un moment... Donc, on peut charger. On charge au gras. Ah, et on le rate. Ok, ça commence bien. Parfait. Donc, il va essayer de contre-attaquer, j'imagine. Et lui, il ne nous rate pas. Ok. Nickel. Alors, avec elle, on a... Ah, ça, c'est un truc de zone. D'accord, je ne savais pas. On a la puissance de Sigmar qui permet de... d'augmenter la puissance au corps à corps, en fait. On va tenter. Ok, on a réussi le G. Et en fait, ça fait que derrière, on peut... Enfin, ça nous coûte un de moins, en fait, de... notre prochaine attaque. Ce qui veut dire que normalement, voilà, j'attaque à un. Hop. Il a une armure lourde, on dirait ça, monsieur. Et après, je peux réattaquer. Ok, ça ne me coûte que deux. Je vais faire deux attaques, du coup. Donc là, on profite honteusement du fait qu'on a... qu'on a l'avantage en termes d'initiative. Ok, il essaye de se poser là. C'est plutôt intelligent. Alors, je vois qu'on pourrait éventuellement aller dans la maison qui est là pour avoir un bon tir. On ira avec elle. Mais pour l'instant, on va peut-être... Alors, on peut charger celui-là. Ce qui veut dire qu'on va quand même bien douiller, hein. Ou alors, on se concentre sur lui. On réessaye. Oh là là ! Putain ! 76% c'est quand même pas censé être fou, quoi. Bon là, par contre, la pauvée, elle va se prendre une tatane, je pense. Alors, le chef qui ressort de son trouf. Il fait une petite magie lui aussi. Donc, arme de destruction qui, si je ne m'abuse, booste aussi son arme pour faire plus de dégâts. Donc après, il va tenter quoi, une charge. Et il rate pareil, 99. Bon, au moins, on est dans le thème. Bon, par contre, lui, c'est un héros, donc il peut taper plusieurs... Ah, quoi que, peut-être pas, il peut peut-être pas taper plusieurs fois avec la lance et un sort. C'est pas sûr. Ok, il se met en esquive. Alors, avec elle... Il faut qu'on protège un peu. Alors, est-ce que je ne me mettrais pas en embuscade ? Non, ils sont trop prêts, ça sert à rien. Alors, on va se mettre en parade pour garder une contre-attaque. Alors, et avec toi, il faudrait que je monte. Alors, est-ce qu'il y a moyen de monter là ? Je n'ai pas l'impression qu'il va falloir que je grimpe. C'est bien, oui, c'est bien et qu'il faut que je monte. On va monter là. Alors, sachant qu'il faut que je recharge. Donc, ça, c'est un peu la tristesse. Ça me prend 3 de recharger avec son arme, quand même. Ça fait des dégâts, mais c'est quand même un peu pourri là-dessus. On va recharger tout de suite. Tant pis, on va rester là. Posture d'alerte, ça ne sert pas à grand-chose. On va rester là, tant pis. On s'occupera de mettre des tatans au prochain tour. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? S'il va essayer de se choper une charge, mais je pense qu'il va être trop près. Ok, il y va direct. Il nous rate, c'est cool. On peut contre-attaquer, on va le faire. Et il nous re-rate, eh bien. Bon, cela dit, il a vraiment très peu de chances de toucher. 49% de chances de toucher, c'est très peu. Je ne sais pas pourquoi il a aussi peu de chances, c'est bizarre. Donc bon, par contre, c'est des mecs qui ne font pas de tests d'isolement, même s'ils sont cernés par plein de personnes. Ça, c'est un peu chiant. Et avec le DPS qu'il a, ça va faire mal. Ok, on esquive, c'est parfait. Ça, c'est super cool, par contre. Et on voit, ils ont des armures lourdes, je pense. Moi, je n'avais pas beaucoup d'armure, enfin, je n'avais pas d'armure même du tout dans mon magasin de base. Du coup, c'était un petit peu la tristesse. Ah, je n'ai pas pu me mettre en esquive, malheureusement. Je vais me faire dépiauter. Ok. Bon, ben là, il faut taper, hein. Hop, voilà. Pas le choix. Ensuite, esquive. Alors, ici, on pourrait lancer une petite puissance de Sigmar. Je pense qu'on va le tenter. Et merde, c'est raté. Dommage, parce que là, on touchait tout le monde, c'était plutôt cool. Ah, et en plus, on se prend une malédiction. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Moins 50% de résistance à distance et immunité à l'isolement. Bon, ben, toujours ça de pris. Par contre, du coup, j'aurais bien voulu pouvoir taper deux fois pour lui mettre une tatane. Mais c'est raté. Pour pouvoir en terminer avec lui. Alors, lui, il arrive son jet de magie. Ok. Ouais, elle va très vite décéder, je peur. En plus, il y a deux personnes au corps à corps, donc il faut qu'elle fasse un test d'isolement qu'elle arrive. C'est cool. Est-ce qu'éventuellement, elle peut se replier ? Non, il faut qu'elle tape. On peut essayer de finir celui-là. Ok, parfait. Au moins, elle aura fait le taf. Et après, ben, un repli. Non, c'est toujours pas possible. Donc, une esquive. Putain, la lumière, là, ça. Cette malédiction de l'enfer. Alors, lui, il va tenter un tir. Alors, notre héros a un gros malus à distance, du coup, à cause de sa lumière. Donc, on va espérer qu'il ne se prenne pas une tatane. Ouf. Putain, les tanks, là, la pauvre. Un jeu de perception qui rate. Alors, à nous, ici. Bon, on va taper, hein. C'est pas sûr qu'on puisse gagner ce combat, parce que lui peut taper deux fois et nous, non. Mais, en attendant, on tank. Alors, à toi, ma chère. Alors, qu'est-ce que t'as comme tir ? 79% sur lui. 55% là-bas. 41%. Tu peux faire un petit tir visé sur lui. Lui, il est déjà bien entamé. Il faut qu'on le termine, parce que, toujours, l'objectif est de... de tuer suffisamment d'ennemis pour que le moral de la bande ennemis s'écroule, en fait. Vous voyez, en haut à gauche, là, il y a deux petites jauges, une bleue, une rouge. La bleue, c'est la nôtre, la rouge, celle de l'ennemi. On est bloquée par le héros, par contre... Ah, on va pas pouvoir faire de jet, pareil, avec le héros. Par contre, on peut toujours piller là. Il y a des fragments, donc c'est pourri, j'ai pas envie de ramasser ça. Ça va me faire des malus, c'est pas le meilleur moment. Donc on va choper le héros. Hop, salut mec ! Boum ! Et une esquive. Donc dommage, j'avais pas de personnes au contact, donc il a pas pu faire de jet. Et là, voilà, un équé qui va finir par mourir au bout d'un moment. Il faut bien. Alors je crois que son autre héros est également immunisé au test d'isolement. Ok, le sang, le sang qui fait mal aux fesses. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors toi, t'as quoi ? Fatiguant, demain, fatigué, fatigué, demain, demain. Ok, a priori, il a pas barou de donneur, donc il est pas immunisé au test d'isolement. Après, de toute façon, je peux pas aller me coller à lui. Donc c'est pas forcément utile. On va tenter de nouveau un truc comme ça. Voilà, parfait. Qui va booster tout le monde. Et on résiste à la colère divine, c'est plutôt pas mal. Là, il y a des pierres à ramasser, on s'en fout. Alors le problème, c'est qu'avec cette putain de lumière, je vois pas trop les cercles rouges. J'ai l'impression que je peux pas engager le héros, en fait. Ouais, j'ai l'impression que je peux pas le choper. Malheureusement. Alors, je peux ramasser des bouts de trucs. C'est pas forcément utile. Ah si, je voyais pas le cercle, mais je peux le choper. Par contre, comment ça se fait qu'après avoir lancé un sort, ça me coûte 2 d'attaquer, je ne sais pas. Oh, le coup critique, un deuxième coup critique dans la partie, ça c'est totalement cadeau. Ah, vu que j'ai pillé, ça a désactivé mon bonus. Putain, la vache, ça c'est un peu pute ça. Ça doit être pour ça, parce que normalement, après avoir lancé le sort, je peux... Je peux, comment dire... Ok, tir sur Rael. Oh, bah le coup critique aussi. La vache. Malheureusement, elle, elle est finie. Ah, il se barre pour pas se faire... Pour pas se faire shooter. Bah, donc du coup, avec elle, on peut juste se mettre en parade. On peut plus taper, vu qu'on a été étourdi, on récupère notre étourdissement, ça nous enlève des points. Et là, il s'est replié pour pas risquer de se faire tuer son mec. C'est très très vilain de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On voit que lui. Intéressant. Là, on a 56% de chance, ici. Tant pis, hein, vu qu'il a barré son autre mec, on va se concentrer sur celui-là. Alors, j'aurais pu me mettre en posture d'alerte pour attendre éventuellement qu'il revienne et que je l'allume. Mais bon. De toute façon, là, pour l'instant, on est en train de perdre le combat en bas. Parce qu'on est à 3 contre 2, maintenant. Ok, il va aller ramasser des pierres avec celui-là. Ça se vaut. Je préfère éviter de me prendre des malus, mais mine de rien, ça reste quand même intéressant. Et donc, du coup, il va s'occuper de celle-là. Ouah. Ils font mal, hein, la vache, avec leur rachat de main, là. Oh, putain. Je me souvenais pas que ça faisait aussi mal que ça, quoi. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se recule ? Non, je pense pas. On va sûrement essayer de mettre de la pression sur ma... Il y a une charge sur elle qui rate. Ok, parfait. Ça, c'est cool. Alors, toi, il te reste plus grand-chose. Parfait. Le chef est mort. Ça, c'est très très sympathique. Et du coup, par contre, on est toujours... Ouais, on est engagé contre... En face à l'autre. Ils ont 16 de... Non, ils ont 15 de mora et la limite est à 16. Donc, normalement, ils vont faire un jet. Si je ne me gourre pas. Alors, toi... Tu peux taper sur lui, qui est plutôt bien. On va essayer de tenter un autre petite magie. Voilà. Du coup, on lui met un coup. On lui met un autre coup. On se met en parade. Ah, ils ont réussi leur test de déroute, quoi. Putain. Ça, c'est le drame, ça. Ça veut dire que... Ils peuvent continuer de jouer, en fait. Et il va falloir qu'il... Il va falloir, en fait, que je tue quelqu'un d'autre. Pour... Pour les faire refaire un jet. C'était 8, le jet de commandement. Il a fait 8, quoi. Oh, là, là. Oh, putain. Du coup, nous, on se retrouve dans la merde, forcément. Donc là, il va essayer de se replier de nouveau, pour que je ne puisse pas lui tirer dessus, le petit fumier. Alors, nous, on recharge. Alors là, du coup, qu'est-ce qui est intéressant ? Je ne peux pas finir celui-là. Encore moins celui-là. Et il peut se contenter de rester planqué, pour ne pas... Tant pis, on va diminuer celui-là. Je pourrais me mettre toujours pareil, en posture d'alerte, pour... Pour choper l'autre, mais il suffit qu'il n'avance pas et qu'il me bute en bas, avec ces deux combattants. Là, on va devoir faire des jets. Aïe aïe aïe, la parade qui rate. On va se prendre un deuxième coup. Ah la vache, quoi. Il fout tellement mal, c'est ouf. la hache à deux mains ah puis il y a lui qui joue encore oh merde donc là ça va être à nous de faire un jet il ne reste plus que notre contrebandière autant dire que ça ne va pas aller bien loin ah c'est dommage on était bien parti mais bon toujours pareil quelques coups qui ratent et c'est le drame ça fait chier donc là on va devoir faire un jeu de moral qu'on va très probablement rater voilà petite flèche et voilà échec du test donc du coup nous on rate et c'est la défaite bon j'ai été surpris par les dégâts de ces foutus chaos du coup on se barre avec rien enfin si les 15 couronnes que j'ai ramassé avec les contrebandières voilà ça a été tellement la douleur je suis un petit peu déçu mais bon c'est pas grave c'était quand même une belle bataille exébus s'est bien battu on sent qu'il a plus d'objectifs que moi on va dire il se contente sur la pierre etc bon je pense que du coup je vais cramer cette bande à mon avis on va regarder en speed mais bon elle ok elle récupère totalement mais elle s'est fait piquer tout son stuff bon bah elle du coup voilà elle récupère totalement mais s'est fait piquer tout son stuff traumatisme nerveux on réduit son agilité son agilité maximale de 1 c'est de la merde elle s'est pas fait piquer tout son stuff mais bon en même temps c'est du stuff de base donc ok elle a une blessure ouverte ce qui fait qu'elle est dans le mal on récupère un xp parce qu'on s'est fait buter ouais bah je pense que cette bande on va la dropper direct ça sert à rien de redépenser de la thune pour que dalle bon en tout cas j'espère que cette première mission vous aura plu voir un petit peu comment ça se passait le jeu et puis bah je vais probablement refaire une bande on va réessayer donc c'est une compétition qui est totalement ouverte on joue quand on veut on joue quand on veut avec qui on veut c'est totalement open il y a juste un classement que je mettrai du coup dans la dans la description mais je verrai ce que je verrai ce que je fais de cette petite bande en tout cas je vous dis merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous